Bonjour, bonjour à toutes et tous, c'est Hellscare pour l'épisode 42 de Parlons Constitution. C'est le premier épisode dédié au référendum, il y en aura plusieurs, mais ici c'est le premier. On va d'abord se poser une question assez générale. Est-ce que le référendum est en contradiction avec le mandat représentatif ? Mais avant toute chose, quelques rappels bien sûr. D'abord, la souveraineté qu'on avait vue aux épisodes 4, 5 et 6. Donc surtout 4 et 6 qui sont importants, l'épisode 5 est un peu moins important pour ici, les rappels et pour cet épisode. Alors, on avait vu que la souveraineté populaire, c'était que le peuple est souverain, d'où le nom souveraineté populaire. Chaque citoyen détient une part de la souveraineté qu'il exerce directement ou par le biais de représentants disposant d'un mandat impératif et pouvant être révoqué. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, notamment, appartient au peuple directement, aux citoyens, qu'il exerce directement, donc par référendum, par des votations ou par différents procédés. Ça peut être aussi, si c'est une petite communauté, ça peut être directement le vote et la discussion lors de l'assemblée des citoyens, ou des choses comme ça. Ou par le biais de représentants, c'est le cas dans les grands pays, s'il y a une souveraineté populaire, on préfère utiliser des représentants parce qu'on ne peut pas réunir toute la population tous les 4 matins, tous les samedis, dans un même lieu. C'est pas possible, déjà, physiquement, c'est pas possible, ou très très difficile à organiser. Mais ces représentants représentent directement les citoyens qui les ont élus. Ils disposent donc d'un mandat impératif. Ils doivent faire ce que leur dise leur électorat. Ils doivent appliquer, par exemple, leur programme, s'ils ont été élus sur un programme. Et comme ils sont des représentants, des mandataires du peuple des citoyens qui les ont élus, ils peuvent être révoqués par les citoyens eux-mêmes. La procédure peut être un référendum révocatoire, avec une initiative et une pétition, par exemple. Et face à la souveraineté populaire, il y a la souveraineté nationale. C'est celle que j'ai choisie pour cette constitution, celle que je pense être la meilleure. La nation est souveraine. Mais la nation, ce n'est pas le peuple. Attention, c'est bien différent. C'est une entité abstraite, unique et indivisible, qui est plus que la somme des individus qui la compose. Donc plus que le peuple, c'est notamment parce que la nation, c'est aussi les citoyens passés ou futurs. Ce n'est pas que les citoyens présents. Et c'est plus que les citoyens passés, présents et futurs, puisque c'est en fait un ensemble, un tout, qui forme nation et qui est très abstraite, qui est aussi composée du territoire, aussi de la tradition, des lois. Bref, la nation, c'est cette espèce d'entité abstraite, vivante, à travers les âges, à travers le temps, qui compose vraiment une nation, un pays. C'est donc plus que les individus, c'est aussi l'histoire, la tradition, le territoire. Ces choses-là font partie, mais ça ne l'empêche pas d'évoluer. Avec le temps, une nation évolue. Je précise ça parce que comme j'ai fait référence à la tradition, on pourrait croire que toutes les nations sont forcément traditionnelles, ancrées dans le passé, conservatrices. Non. Par nature, plutôt oui. Pourquoi ? Parce que comme toute entité, même abstraite, elle a une volonté de conservation. Enfin, quand je dis volonté, ce n'est pas vraiment une volonté de façon consciente, mais toute entité a tendance à essayer de se conserver. La nation aussi se conserve, d'une certaine manière. Le propre d'un État et d'un pays, c'est aussi de rester tel quel. C'est pour cette raison-là qu'il y a des juges. On avait un peu parlé dans l'épisode précédent, dans l'épisode 41, à propos de l'indépendance des juges et de l'État de droit. Bon. J'épilogue pas, on ne va pas continuer à développer ici, ça ne sert à rien. Ici, c'est les rappels. Il faut juste comprendre la différence entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Donc, pour la souveraineté nationale, la volonté générale, c'est l'intérêt de la nation, et non l'intérêt du peuple. Contrairement à la souveraineté populaire, le mandat des représentants est représentatif, et pas impératif. Il y a des représentants de la nation qui sont délégataires de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que la nation va déléguer une partie de ses pouvoirs, de ses pouvoirs souverains, à des représentants qui vont exercer, au nom de la nation, ses pouvoirs. Et tout ceci est prévu par la constitution qui représente la volonté directe de la nation. Donc ici, les représentants ne sont pas des représentants du peuple qui ont un mandat impératif et qui peuvent être évoqués, mais des représentants de la nation qui ont un mandat représentatif et qui, pour la plupart du temps, dans la logique, ne peuvent pas être évoqués. Donc on voit bien que les deux sont différents, ce qui va engendrer ensuite une contradiction, puisque c'est le sujet de cet épisode, la contradiction potentielle avec le mandat représentatif pour le référendum. Maintenant, parlons un peu plus du référendum dans les rappels, puisqu'on en a déjà parlé en réalité dans cette série avec les différents RIC et RICA qui sont déjà prévus discuter. Alors pour rappel, un RIC, c'est un référendum d'initiative citoyenne, et un RICA, c'est un référendum d'initiative citoyenne active. Pourquoi active ? Parce que c'est uniquement pour les citoyens actifs. Je ne vais pas détailler ce que c'est pour moi que les citoyens actifs, puisqu'on l'a bien développé quand on a abordé les questions de citoyenneté. Donc, quels sont ces RIC et RICA déjà prévus, déjà discutés au cours de cette série ? Il y a la procédure de révision fondamentale à l'épisode 17, qui nécessite notamment une majorité qualifiée du peuple majeur, mais il y avait aussi la commission du test de l'intérêt pour le politique qui pouvait être dissoute via un RIC, donc on l'avait vu à l'épisode 21, et les questions du test de l'intérêt pour le politique pouvaient être abrogées, en tout cas une partie d'entre elles peuvent être abrogées, pas toutes en même temps, peuvent être abrogées par les citoyens actifs via un RICA. On avait vu aussi que la loi, à l'épisode 26, pouvait être initiée par le peuple, et les amendements peuvent être également proposés par le peuple, donc par les citoyens. Ce n'est pas un référendum ici, ce n'est pas une décision, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque la loi, selon moi, doit pouvoir être initiée, il doit pouvoir y avoir des initiatives populaires de loi, et des amendements populaires pour les lois, qui sont en train d'être votés par le Parlement. Donc pour plus de détails, allez voir l'épisode 26, puisque c'était un épisode assez long, je ne vais pas le résumer ici, puisqu'il a duré à peu près une heure et demie. Si vous voulez des résumés, il y a aussi la conclusion de l'épisode 26, ou certains points d'étape qui peuvent aussi servir à ça. Enfin, dernière chose qu'on avait vue, c'est concernant le président de la République, à l'épisode 29, et aussi un petit peu à l'épisode 30, on avait parlé du président de la République, et on avait évoqué cette possibilité d'un RIC révocatoire. Pour moi, le président de la République peut être révoqué par le peuple, par les citoyens, via un RIC révocatoire. Bien, maintenant qu'on a vu ces rappels, passons à la première partie, une contradiction d'esprit, entre quoi, bien sûr, entre le référendum et le mandat représentatif. Pourquoi ? Le référendum, c'est de la démocratie semi-directe, c'est de la souveraineté populaire, c'est le peuple, les citoyens, qui vont exercer directement leur souveraineté via le référendum, ou plus ou moins directement. C'est pour ça qu'on dit semi-direct, puisque le référendum, ce n'est pas réellement directement, puisqu'il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'assemblée de citoyens qui vont décider entre eux, voter les lois, amender les lois, etc. Donc la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on a alors des députés commissaires du peuple ? C'est-à-dire que le peuple, en fait, décide ce qu'ils veulent voir adopter en élisant différentes personnes, en faisant aussi des pétitions, des doléances qu'ils peuvent adresser directement à leurs députés, qui, eux, sont chargés d'appliquer les demandes du peuple. Cette idée de référendum, c'est aussi ça, c'est l'idée que les députés, ensuite, vont devoir, le pouvoir en place va devoir acter, et va devoir prendre la décision, faire en sorte que la décision prise plutôt par référendum soit effective, s'applique bien. C'est donc en opposition d'esprit avec le mandat représentatif des parlementaires. C'est notamment le cas actuellement en France, dans la Vème République, les parlementaires ont un mandat représentatif, c'est comme ça qu'est pensée la démocratie représentative, la démocratie parlementaire, bien sûr. C'est cette idée de souveraineté nationale. Les députés, les parlementaires, en général, sont représentants de la nation, et non du peuple directement. Donc peut-on lier les deux ? Apparemment, pas vraiment. Les députés ne peuvent pas être à la fois représentants de la nation, avec un mandat représentatif, et des plus ou moins commissaires du peuple, ou en tout cas, avec un mandat impératif. Aussi, il y a la question pour le référendum que j'aimerais évoquer, c'est la question du problème de l'opinion publique. Pourquoi est-ce que le référendum poserait un problème ? C'est cette idée que l'opinion publique est a priori moins réfléchie, et avec moins de débats argumentés, éclairés par des études. Ce qui rentre encore une fois en opposition avec l'idée de débat parlementaire, réfléchie, raisonné, argumenté, au sein des assemblées. Donc, opinion publique a priori moins réfléchie, moins de débats argumentés, et moins éclairé que le travail qui est effectué au Parlement. Donc encore une fois, opposition d'esprit, contradiction d'esprit, entre l'opinion publique, le référendum donc, et l'esprit de la démocratie représentative, et parlementaire, avec le mandat représentatif, le débat démocratique, au sein des assemblées. D'ailleurs, ce problème-là, peut-être poussé plus loin, avec le risque pour la liberté fondamentale. Le référendum pose une question que j'aimerais évoquer ici, c'est celle des libertés fondamentales et de la tyrannie de la majorité. Est-ce que par référendum, par exemple, le peuple peut décider d'autoriser la peine de mort, peut décider d'interdire ou de fortement réduire la liberté de la presse ? Est-ce que les libertés fondamentales peuvent être touchées par le référendum, ou pas ? Si c'est la voix du peuple, on pourrait dire, certains le disent, que la voix du peuple doit se faire entendre et doit s'appliquer, même si c'est en contradiction avec les libertés fondamentales. Ce qui revient, du coup, a disposé une tyrannie de la majorité, puisqu'il suffit juste d'obtenir 50% des suffrages exprimés ou 50% du corps électoral pour réussir un référendum classique. Mais moi, ce n'est pas ce que je prévois, donc le risque n'est pas si important que ça, puisque pour moi, les libertés fondamentales sont garanties par le contrôle d'un juge constitutionnel. Le référendum, un référendum classique, disons, ne pourra pas contrevenir à ces libertés fondamentales. Le juge constitutionnel devra censurer tout ce qui est contraire aux libertés fondamentales. Il est là pour protéger la constitution, y compris contre les référendums contre le peuple. Sauf avec la procédure pour la modification des libertés fondamentales, la procédure de révision fondamentale qu'on a rappelée juste avant, qui n'est pas à la majorité simple, donc qui est plus dur à obtenir et protège mieux les libertés fondamentales de la tyrannie de la majorité. Je renvoie ici aux épisodes 15 et 16 pour plus de détails. Aussi, une question se pose concernant le veto scientifique. Je ne vais pas rappeler ce qu'est le veto scientifique, c'est quelque chose que j'ai introduit dans cette série, vous pourrez en apprendre un peu plus sur les épisodes 26, bref, sur les épisodes qui concernent le pouvoir législatif. Est-ce que, s'il y a référendum, par exemple, on pourrait imaginer un référendum législatif, est-ce que le veto scientifique s'applique toujours, est-il toujours possible ? Si on n'imagine pas de référendum législatif, est-ce que le veto scientifique est toujours possible sur les initiatives de lois qui sont populaires ou sur les amendements populaires d'initiatives citoyennes, si on veut ? Eh bien, pour moi, oui, oui, c'est toujours possible. Le veto scientifique concerne les lois sur lesquelles le Conseil scientifique peut déjà le mettre, peu importe qu'il y ait référendum ou non. Peu importe que ce soit voté par des députés et des parlementaires de représentants ou par le peuple, par les citoyens, directement. Et ça, ça se comprend, on y reviendra un peu plus tard sur ma vision, en fait, du référendum et ce lien, en fait, cette conciliation qui pourrait être faite entre le référendum et l'idée de souveraineté nationale. On y reviendra, donc, soyez patients. La 5e République a essayé de lier les deux. D'abord, il est noté à l'article 3, paragraphe 1, que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. On voit très bien ici que la souveraineté nationale est a priori la règle, mais on a voulu mélanger la souveraineté nationale et la souveraineté populaire puisque la souveraineté nationale, ici, elle appartient, pas vraiment à la nation, elle appartient, en fait, au peuple qu'il exerce comment ? Par ses représentants. Donc, on a ici, voilà, de la démocratie représentative, on a ici la souveraineté nationale du mandat représentatif, mais aussi par la voie du référendum, donc de la démocratie semi-dien et de la souveraineté populaire, plutôt l'idée de mandat impératif, quelque chose qui permettrait, en fait, au peuple, aussi, de s'exprimer directement et de décider directement. Donc, il y a cette espèce de combinaison des deux qui a essayé d'être faite en principe entre la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, entre le mandat représentatif et le référendum. Et on voit, quand même, qu'on a voulu donner une prédominance nationale, que les représentants restent des représentants de la nation avec un mandat représentatif puisque c'est marqué à l'article 27, paragraphe 1, que tout mandat impératif est nul. Donc, le peuple peut s'exprimer par la voie du référendum et aussi par ses représentants, mais les représentants n'ont pas de mandat impératif donc ne sont pas commissaires du peuple. Voilà, c'est cette contradiction qui a essayé d'être résolue en liant les deux, en mélangeant les deux. Et on s'est dit que ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, oui et non. En soi, la Sécurité République fonctionne. Elle a fonctionné, elle fonctionne toujours. Plus ou moins, il y a des défauts, bien évidemment. Sinon, je ne proposerais pas cette constitution. Je ne ferais pas parler en constitution si je trouvais que la Sécurité République est complètement parfaite et qu'il n'y a rien à revoir et rien n'a changé, j'ai rien, aucune proposition d'amélioration, de choses que moi je pense être meilleures. Alors, parler en constitution serait une série de droits constitutionnels où je ne ferais qu'exprimer ce qui existe déjà. Ce qui n'est pas le cas puisque parler en constitution c'est une série dans laquelle je présente ma vision politique dans le domaine constitutionnel, je le rappelle. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait une contradiction d'esprit entre les deux et qu'on a vu que la Sécurité République essaie de lier les deux donc de résoudre cette contradiction, comment est-ce que ça se passe en pratique ? Pour quelle réussite en pratique ? C'est ce qu'on va voir à présent. En fait, il y a aussi une contradiction dans la pratique puisque avec cette Ve République on observe en fait un pouvoir législatif divisé et je vais vous expliquer pourquoi mais avant on va voir qu'en pratique les référendums sont entre guillemets incomplets dans la constitution. Comme on a voulu lier les deux, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, le mandat représentatif et le référendum, on n'a pas prévu de référendum complet. Quand je dis complet, je parle de référendum avec une initiative populaire qui puisse se faire plutôt facilement et qui ensuite conduit à une décision populaire effective, c'est-à-dire que le peuple va demander un référendum, va ensuite voter lors du référendum qui sera organisé et la décision qui a été prise par référendum, c'est-à-dire le oui ou le non le plus souvent qui va l'emporter, va ensuite être appliquée par les autorités publiques. Donc qu'est-ce qu'on observe dans la cinquième république ? Dans la cinquième république, on n'observe pas vraiment ça, l'article 11, par exemple, prévoit quand même un référendum législatif. C'est très bien, sauf que l'initiative n'est pas populaire, n'est pas populaire, n'est pas citoyenne, c'est une initiative du président de la république, s'il le veut, bien sûr, sur proposition du gouvernement ou du parlement. C'est-à-dire que le parlement ou le gouvernement va demander au président de la république de faire un référendum législatif. Le président de la république va dire oui ou non va pouvoir faire ce référendum législatif ou pas. Il faut qu'il y ait les deux. La proposition du gouvernement ou du parlement, s'il n'y en a pas, le président de la république ne veut pas décider qu'il y aura un référendum législatif. Et s'il n'y a pas la proposition, le président de la république refuse, alors il n'y aura pas de référendum législatif. Mais l'article 11 prévoit autre chose, prévoit aussi une initiative parlementaire. Ça, c'est un peu mieux. C'est un cinquième des parlementaires, c'est déjà beaucoup. Et surtout, c'est une initiative populaire aussi. Donc c'est parlementaire et populaire. Il faut réunir un cinquième des parlementaires et 10% des électeurs. Cette deuxième initiative n'a jamais abouti. Il y a toujours eu un problème. Soit du côté des parlementaires, pas assez de parlementaires, soit du côté des électeurs, il n'y a pas eu assez d'électeurs. Et c'est le plus souvent le cas puisque 10% des électeurs, on pourrait dire que ça fait 10% de la population française, en tout cas 10% des adultes en France qui sont citoyens. 10% des citoyens, c'est beaucoup. C'est beaucoup à l'échelle d'un pays. Et les Français ne sont pas assez rapides pour parler politique, pour décider politique, ne parlent pas assez politique, ne sont pas assez politisés, ne font pas assez de politique pour que ce soit facile d'atteindre ces 10%. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas mis ici, c'est que cette initiative est limitée dans le temps. C'est-à-dire que l'obtention des signatures d'un séquème des parlementaires et de 10% des électeurs est limitée dans le temps. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais au bout d'un certain temps, ce n'est plus valide. S'il faut 15 ans pour obtenir la signature d'un séquème des parlementaires ou de 10% des électeurs, ça ne marche pas. Et aucun référendum à ce jour n'a pu voir le jour grâce à cette initiative parlementaire et populaire. On voit bien aussi que le référendum est incomplet parce que son initiative n'est pas populaire. Ce n'est pas le peuple qui décide de décider. c'est les parlementaires ou le gouvernement avec une partie du peuple ou le président de la République, enfin bref, vous voyez très bien, qui vont ensuite demander au peuple de se prononcer. Il y a ensuite la révision constitutionnelle prévue à l'article 89 où c'est très bien, le peuple peut réviser la Constitution, sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas le plus fréquent puisque l'initiative appartient au Premier ministre et au président de la République ou au Parlement pour une révision constitutionnelle. Donc tout d'abord, ça ne commence pas par le peuple. Mais en plus de ça, il y a besoin d'une adoption ensuite par l'Assemblée nationale et le Sénat du texte. Une fois le texte adopté à l'identique, il pourra y avoir référendum. Mais il peut ne pas y avoir référendum si le président de la République le décide et décide quoi que le Parlement se réunisse en Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble dans une même chambre, dans une même assemblée et adopte la proposition de révision constitutionnelle au 3e 5e des suffrages exprimés. Donc là, avec cette révision constitutionnelle, on peut passer au-dessus du peuple et ne pas faire le référendum. Donc c'est encore plus incomplet que le référendum législatif prévu à l'article 11. Il y a aussi d'autres référendums qui sont prévus. L'article 72-1 prévoit des référendums locaux à l'initiative, non pas du peuple bien sûr, mais des collectivités territoriales. L'article 72-1 prévoit aussi d'autres consultations, mais qui là, n'engagent pas les collectivités territoriales, c'est-à-dire que les référendums, ces consultations ne sont pas décisoires. La décision qui est prise, le résultat du référendum ne va pas conduire ensuite à l'application de ce résultat. Mais il y a quand même des référendums locaux qui sont prévus et qui eux sont décisoires, à condition qu'un certain nombre d'électeurs se déplacent, parce qu'évidemment, il faut toujours des conditions. Et bien sûr, ce n'est pas l'initiative du peuple, mais des collectivités territoriales. Donc on est encore, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises, quoi. Référendum, souveraineté populaire, mais pas trop, quand même, souveraineté nationale, il faut quand même que ce soit les autorités publiques qui décident. Enfin, il y a un dernier article qui prévoit le référendum, c'est l'article 88-5, qui prévoit que tout traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne sera soumis à référendum. Sauf que la décision de ce référendum peut être contournée. C'est-à-dire que s'il y a un non, pas s'il y a un oui, s'il y a un non, s'il y a un refus d'adhésion, le Parlement peut quand même autoriser l'adhésion à la majorité des trois cinquièmes. Donc là encore, est-ce que c'est vraiment une décision ? Est-ce que c'est vraiment un référendum ? Pas complètement, quoi. La décision peut être contournée encore une fois, comme pour l'article 89. Tout ceci conduit ensuite, dans les faits, à peu de référendums qui ont été effectués en France, donc au cours de cette sacrée république, je parle exclusivement au cours de cette sacrée république, entre 1958 et 2024. Donc pourquoi 2024 ? Parce que c'est la date du jour, c'est l'année durant laquelle je parle, donc forcément, je ne peux pas aller, je ne peux pas voir le futur, c'est logique. Donc, il y a eu seulement neuf référendums nationaux depuis le début de la Ve République. C'est assez peu. Ça en fait à peine plus d'un par décennie. Et par contre, il y a des référendums locaux qui ont été faits, il y en a assez souvent, parce qu'il y a plus de collectivités territoriales, il y a forcément plus de référendums locaux qu'il y a de référendums nationaux puisqu'il n'y a qu'une seule nation, ici, forcément, c'est logique. Mais les taux de participation sont plutôt bas ou moyens. C'est rarement au-dessus de 60%. Il y en a beaucoup qui ont du mal à dépasser les 30-40%. Ça dépend des sujets, ça dépend des collectivités territoriales, ça dépend des circonstances, mais le taux de participation est rarement, très rarement, supérieur à 60%. Et concernant les référendums nationaux, le dernier est assez vieux, en fait. Il a presque 20 ans, le dernier. Le dernier référendum national, c'était le 29 mai 2005, pour la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, appelé aussi TCE, pour faire plus court, où il y a eu 54,60% de suffrages exprimés qui étaient des non. Donc, le peuple a dit non par référendum. Mais ce référendum national a eu un impact assez négatif et ça peut expliquer pourquoi est-ce que depuis, les autorités politiques n'ont pas décidé d'en refaire il y a plutôt eu de la méfiance et peu d'envie pour le gouvernement, pour le président et aussi en partie pour le parlement de faire de nouveau des référendums nationaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a bien eu un non et le traité établissant une constitution pour l'Europe n'a pas pu être ratifié et le projet a été abandonné au niveau européen. Mais pas complètement, en fait. Il a été repris, le projet, mais d'une façon différente pour plus ou moins tirer des conséquences supposées de ce refus par différents pays, par différents peuples. C'est le cas de la France, les Pays-Bas et pas la majorité, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui s'y opposent pour que le traité établissant une constitution pour l'Europe aille à la poubelle et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'il a été repris dans le traité de Lisbonne. Une bonne partie de ce qui était prévu dans le traité établissant une constitution pour l'Europe a été ensuite mis dans le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne a été signé par la France et donc adopté sans référendum en 2007. D'où la confiance des Français envers le référendum qui a été ébranlée. Beaucoup de Français se sont sentis trahis par la classe politique puisque d'une certaine manière ils disaient non mais derrière en fait le gouvernement choisit de faire passer par le Parlement plutôt le président de la République Nicolas Sarkozy à l'époque choisit de faire passer par le Parlement le traité de Lisbonne sans référendum et donc de passer au-dessus du peuple et de la première décision du peuple. Donc déjà du côté des Français la confiance envers la classe politique a été un petit peu ébranlée donc la confiance envers le référendum aussi. Et du côté de la classe politique il y a aussi eu une peur du référendum. Pourquoi ? Notamment car la classe politique était en majorité pour le oui et car ce non a été vu comme un rejet des élites et de l'Union Européenne. Ce qui a un peu accentué cette peur du peuple au sein d'une partie des classes politiques. En France on a un peu peur de demander son avis au peuple et même encore plus quand cet avis n'est pas qu'un simple avis mais une décision du peuple. Alors quand sera le prochain référendum je ne sais pas mais pour l'instant il semblerait que ce dernier référendum national ait conduit à une véritable crainte du référendum par la classe politique et donc conduit à sa plus faible utilisation par les dirigeants. Donc bref on voit bien ici que le référendum cette conciliation cette espèce de lien un petit peu hybride entre le mode représentatif et le référendum de la souveraineté populaire et la souveraineté nationale voilà on voit que ça a moyennement marché. Et ça c'est dans les faits. Mais dans la théorie aussi je vais vous montrer que c'est un peu bancal cette union des deux. Pourquoi ? Car tout ceci a pour conséquence dans la 5ème république la division du pouvoir législatif qui appartient à la fois au parlement et au peuple. si on peut passer des lois par le parlement mais qu'en même temps le peuple est plus souverain parce qu'il détient la souveraineté nationale et que donc il peut s'exprimer par référendum et outrepasser le parlement. Bref on ne sait plus trop quand il y a un référendum qui est ce qui doit avoir raison. Le parlement le peuple voilà c'est un peu compliqué c'est pour ça qu'à des moments la classe politique ne sait pas trop comment faire. C'est pour ça aussi que parfois le parlement passe au dessus des décisions du peuple passe au dessus des référendums ou décide de ne pas faire de référendum on le voit avec la procédure dans la vision constitutionnelle ou aussi lors de ce dernier référendum national du 29 mai 2005 même si dans les autres référendums nationaux les décisions du peuple ont été mises en pratique. Et avoir un législateur qui est à la fois le parlement et le peuple c'est assez étrange et ça pose des questions de mise en pratique ça pose des questions lorsqu'il y a référendum et que le parlement n'est pas d'accord avec le peuple qui est ce qui doit avoir raison le peuple parlement d'après la constitution la souveraineté nationale appartient au peuple donc plutôt le peuple mais quand on regarde en pratique les différents référendums qui sont prévus et les différentes procédures qui sont prévues dans la constitution on ne sait plus trop à quel moment si c'est plutôt le parlement ou le peuple et tout ça ça crée de la confusion je trouve que c'est assez confus et je comprends que beaucoup d'autres personnes le pensent aussi les députés et sénateurs notamment ne savent plus qui ils représentent certains disent au sein du parlement qu'ils représentent le peuple qu'ils représentent la volonté du peuple la volonté du plus grand nombre l'opinion publique mais c'est quand ça les arrange à d'autres moments ils représentent qui la nation oui c'est ce qu'ils sont censés représenter enfin selon moi mais pour le sénat ils représentent qui les élus locaux plutôt puisque c'est les élus locaux qui élisent les sénateurs est-ce que plutôt on ne pourrait pas dire qu'ils représentent juste eux-mêmes ils sont élus pour leur personne donc ils se représentent eux-mêmes et font vote en fonction de leurs intérêts personnels et surtout en fonction de ce qu'ils pensent eux être les intérêts de la France selon leurs opinions selon leurs croyances selon leur vision politique personnelle c'est assez ambigu c'est assez confus et c'est pour ça notamment que je propose une conciliation différente qui est une conciliation difficile mais possible et c'est ce que j'essaie en fait de faire dans cette constitution puisqu'il y a certaines procédures qui sont des référendums ou qui ressemblent à des procédures des référendums avec une partie de souveraineté populaire même si pour moi ce n'est pas la souveraineté populaire et je vais expliquer pourquoi c'est la souveraineté nationale et non la souveraineté populaire alors d'abord en théorie la conciliation théorique s'effectue ainsi en fait la nation elle est souveraine elle délègue différents rôles et pouvoirs au peuple parlement etc mais ces rôles sont différents en fonction des institutions le parlement et le peuple sont deux institutions différentes les citoyens les citoyens actifs le parlement le gouvernement le président de la république tous ces pouvoirs là et les assemblées aussi au sein du parlement bref tous chaque institution a des rôles et des pouvoirs différents donc il n'y a pas de pouvoir législatif qui est divisé entre le parlement et le peuple prenons un exemple le parlement quels sont ses rôles faire la loi contrôler le gouvernement évaluer les politiques publiques etc etc le peuple lui n'a pas comme rôle de faire la loi il a pour rôle de choisir des représentants trouver des idées législatives c'est en partie son rôle via les initiatives citoyennes de loi ou les amendements d'initiatives citoyennes il a aussi pour charge de contrôler les représentants de la république c'est pour ça qu'il a la possibilité de le révoquer via un référendum il a aussi la lourde tâche de réviser les droits fondamentaux la seule manière de les réviser d'après ma vision constitutionnelle d'après la constitution que je suis en train de créer via cette série c'est par une procédure qui est à l'initiative du peuple et avec la décision du peuple donc un référendum certes un peu spécial avec une majorité spéciale majorité qualifiée mais c'est quand même une décision populaire et c'est un rôle du peuple il a aussi pour rôle de contrôler la commission du test de l'intérêt pour les politiques puisque si elle fait n'importe quoi il peut la révoquer bref etc etc ici le principal endroit de friction le principal problème l'endroit où ça coince c'est vraiment entre le peuple et le parlement puisque c'est ce qu'on a dit avant sur le pouvoir législatif qui est divisé d'une certaine manière quand il y a référendum lors de la scolaire publique et même si les rôles et le pouvoir appartiennent au parlement au peuple qui est ce qui reste toujours souverain ? c'est la nation c'est toujours la nation qui décide c'est la nation souveraine qui décide elle délègue c'est vrai puisqu'elle ne peut pas exercer directement sa souveraineté elle délègue différents rôles et pouvoirs au peuple au parlement mais qui reste souverain ? ce n'est pas le peuple ce n'est pas le parlement ce qui reste souverain c'est la nation et la volonté de la nation s'exprime dans la constitution et ensuite via les représentants qui sont prévus par la constitution en tant que quoi ? en tant que représentant de la nation et non du peuple ou d'autres choses et la nation peut décider de déléguer des pouvoirs qui s'exercent via le référendum certains pouvoirs certains rôles peuvent s'exercer via référendum peuvent s'exercer avec le peuple qui décide c'est notamment le cas pour contrôler les présidents de la publique pour réviser les droits fondamentaux pour contrôler la commission du test de l'intérêt pour le politique etc etc je dis etc pourquoi ? parce qu'il y en aura peut-être encore à venir au sein de cette série on va peut-être prévoir d'autres référendums et ça on verra dans les prochains épisodes en pratique qu'est-ce que ça donne ? il faut bien concilier en théorie c'est vrai mais en pratique il faut aussi le faire comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait pour que ça fonctionne en pratique pour que cette constitution cette conciliation en pratique fonctionne bien et qu'il n'y ait pas trop fort qui empêche le référendum pour faire en sorte que le mandat représentatif soit concilié avec le référendum et bien pour ça ce qu'on fait c'est qu'on évite d'abord que le peuple et le parlement se marchent dessus se marchent dessus comment ? en ayant les mêmes pouvoirs que l'autre le peuple ne vote pas la loi par exemple si c'est au parlement que c'est son rôle principal le parlement de faire la loi de voter la loi alors le peuple n'a pas à le faire mais surtout pas surtout pas rendre possible l'inversion de la décision de l'autre le peuple décide le parlement ne peut pas ensuite décider l'inverse et inverser la décision du peuple le parlement décide le peuple n'est pas censé pouvoir inverser la décision du parlement aussi il faut éviter des référendums qui ne lient pas c'est à dire des référendums non contraignants non décisoires pourquoi ? parce que ça réduit la confiance du peuple la confiance des citoyens envers le référendum et envers les élites politiques la constitution les institutions donc ça nuit fortement à cette conciliation et à cette bonne compréhension aussi de la constitution s'il y a des référendums qui ne lient pas qui sont non contraignants ou non décisoires on les appelle des consultations changer le terme changer le nom c'est important pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour qu'il n'y ait pas des attentes du peuple qui soient ensuite frustrés car la frustration en politique c'est certes un moteur mais c'est surtout un moteur de changement quand on veut faire une conciliation c'est pour que cette conciliation tienne dans le temps je ne propose pas une constitution pour qu'elle soit changée tous les 4 matins parce que ça ne fonctionne pas non évidemment et éviter la frustration c'est comme je l'ai dit éviter la perte de confiance envers les autorités politiques donc pour conclure reprenons l'ensemble de cet épisode reprenons l'ensemble du raisonnement il y a une contradiction d'esprit entre le référendum qui est plutôt de la souveraineté qui est même carrément de la souveraineté populaire et le mandat représentatif qui est de la souveraineté nationale cette contradiction pose aussi problème c'est le problème de l'opinion publique qui a priori est moins réfléchie et éclairée par des études ce qui va en contradiction avec l'idée de débat parlementaire réfléchi argumenté au sein de notre démocratie représentative au sein de notre démocratie parlementaire aussi se pose la question du risque pour les libertés fondamentales et le risque de tyrannie de la majorité via le référendum qui est pour moi moins un problème en tout cas pour les libertés fondamentales puisque si ces garanties si ces libertés fondamentales sont garanties par un contrôle d'un juge constitutionnel alors il y a moins de risques il n'y a même plus aucun risque que les libertés fondamentales soient enfreintes et aussi il faut faire attention bien sûr à ce que les libertés fondamentales ne puissent être changées que par une procédure qui est plus dure que la majorité simple en tout cas que la majorité simple du peuple donc je renvoie encore une fois ici à l'épisode 15 et l'épisode 16 aussi le veto scientifique doit toujours être possible pour moi pourquoi ? parce que c'est un rôle qui appartient au conseil scientifique et qui n'est pas en contradiction avec la souveraineté nationale et non populaire et donc l'exercice de ce veto scientifique de ce rôle et de ce pouvoir de veto scientifique ne pose pas problème puisque le peuple n'est pas souverain selon moi et donc on peut très bien dire non au peuple et ce veto scientifique concerne toutes les lois sur lesquelles le conseil scientifique peut déjà le mettre que ce soit le parlement ou le peuple qui décide le veto scientifique peut s'appliquer et s'applique de la même manière enfin on avait dit qu'il y avait une contradiction dans la pratique de la scénique publique entre le référendum et le mandat représentatif ce qui conduit en tout cas c'est mon analyse à la vision d'un pouvoir législatif divisé entre le peuple et le parlement lorsqu'il y a référendum ce qui conduit à une faible utilisation du référendum en tout cas du référendum national et à la longue à une perte de confiance des citoyens dans ce procédé qu'est le référendum et une peur du peuple et du référendum aussi dans la classe politique comme on l'a vu donc je propose une conciliation différente de celle qui est opérée par la scénique publique pour moi la souveraineté est nationale la nation délègue différents rôles et pouvoirs au peuple parlement et aux autres institutions mais c'est la nation toujours qui reste souveraine ce n'est pas le peuple jamais c'est la nation il faut aussi bien sûr dans la pratique éviter dans la constitution éviter que le peuple et le parlement puisse se marcher dessus ou puisse inverser la décision de l'autre et il faut éviter les référendums non décisoires ou s'il y en a les appeler tout simplement des consultations pour pas qu'il n'y ait d'ambiguïté donc maintenant qu'on a vu que le référendum est certes en contradiction avec le mandat représentatif mais qu'il peut être concilié tout de même si le référendum est un moyen une procédure au sein d'une démocratie représentative au sein d'un ensemble plus complexe deux rôles et pouvoirs qui sont en application d'une volonté nationale et non pas un référendum qui soit une prise de décision du peuple souverain le peuple n'est pas souverain si le peuple n'est pas souverain le référendum n'est pas en contradiction avec le mandat représentatif et peut être lié il peut y avoir une conciliation des deux celle que je viens de proposer en tout cas selon moi maintenant qu'on a dit ça on va pouvoir mettre en place des référendums et on en a déjà mis un peu en place bien sûr lors de cette série mais ici on a la justification de pourquoi est-ce que c'est possible malgré mon choix de souveraineté nationale et non de souveraineté populaire donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir continuer sur le référendum la prochaine fois et donc pour permettre une bonne conciliation sur quoi doivent alors porter les référendums en gros on va voir un peu plus sur quoi portent les référendums en prenant garde bien sûr d'éviter que le peuple et le parlement se marchent dessus ou puissent inverser la décision de l'autre ce qui va permettre d'un peu plus parler de ça et surtout de voir les différents référendums déjà prévus et ce que j'envisage aussi de prévoir plus loin dans la série d'en parler en constitution donc merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode c'était Elsker et à la prochaine pour l'épisode 43 qui continuera sur ce sujet qu'est le référendum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada